va bien et salut mon blog, salut youtube et salut everyone a little later ou peut-être demain matin bon comment vas-tu ? ok aujourd'hui j'ai prévu d'aborder deux sujets différents donc je vais répondre à trois questions qu'on m'a posé trois types enfin disons il y a deux personnes qui m'ont posé deux questions au cours du mois de juillet et normalement ce genre de questions j'essaie de les répondre individuellement sauf que enfin c'est à dire si on me pose la question par email je réponds par email si on me la pose sur messenger mais bon j'étais prise dans vous savez tout ce qui s'est passé au mois de juillet pour moi je continue toujours à rattraper ce décalage qui s'est fait dans mon planning bref et je me suis dit que c'était des questions d'utilité publique c'est à dire que certainement plusieurs personnes d'ailleurs on me fait un tas de questions on me pose un tas de questions qui sont super intéressantes pour tout le monde donc je me suis dit autant les répondre ici et comme ça peut-être que ça va aider quelqu'un et puis il y a une autre question qu'on m'a posé à plusieurs reprises dont plusieurs reprises dernièrement ça arrive comme ça par vague tu vois donc je vais répondre à ces trois questions je vais te donner les questions au cas où ça t'intéresserait et quand je publierai cette vidéo sur youtube et sur mon blog je mettrai les liens enfin je mettrai les timestamps pour que tu puisses aller directement à la réponse de cette question si tu n'as pas envie de te taper tout le reste la première question c'est frédérique qui me la pose ça fait un moment elle m'a posé la question je pense début mi juillet elle me demande comment transcender une lune plutonisée donc je pense que vous êtes intéressé plusieurs d'entre vous déjà savoir qu'est ce que ça veut dire transcender une lune plutonisée ça veut dire quoi et ben comment faire je veux bien te l'expliquer la deuxième question mais parvenue via le blog par laurence qui est en train de vivre un transit difficile en capricorne hello welcome to the club et par rapport à pluton etc etc et qui a lu cette ces articles où je parle du du de l'antidote ou du remède astro pour gérer les transit difficiles comme si elle devait voyager dans le signe d'en face cancer maison 7 pour elle particulièrement et elle me dit je sais pas comment j'aborde ça je sais pas comment j'appréhende ça donc je vais donner quelques clés aussi de comment on peut faire ça parce que elle me donne des raisons cancer la famille l'émotion ça m'intéresse nullement etc etc bon on va aborder ça aussi et j'ai beaucoup de questions récemment sur les planètes brûlées on m'a posé la question peut-être toi tu sais ce que c'est une planète brûlée personnellement je n'aime pas du tout l'expression mais bon utilisons le terme donc je vais un tout petit peu aborder ce sujet je t'annonce quelque chose parce que les leçons qui arrivent dans les jours qui suivent du week end et plus encore sont un peu en rapport avec justement les conjonctions au soleil etc etc et la combustion d'une planète est en rapport à avec ça au cas où tu ne saurais pas donc je vais aborder ces questions mais avant ça je vais vous faire un coucou à tous ceux qui est en ce moment déjà en train de m'accompagner merci c'est super chouette et je voulais aussi aborder quelque chose qui me paraît également d'utilité publique vu que il n'y a pas de lunaison qui arrive vu que j'ai quand même abordé un tas de situations qui sont en ce moment en rapport avec le climat astrologique et ce que nous sommes en train de vivre à un niveau national général individuel et collectif je me suis dit que j'allais aborder les sept erreurs à mon avis enfin j'ai fait sept mais peut-être qu'en te racontant je vais en enfin j'ai noté sept mais peut-être qu'en te racontant je vais en trouver d'autres les sept erreurs auxquelles moi j'ai affaire le plus fréquemment au cours de mes consultations et pourquoi j'estime que c'est une erreur et qu'est ce que tu peux faire pour éviter de ne pas tomber dans cette erreur là en espérant que tout ça en me basant sur mon expérience personnelle parce que bien sûr que moi je tombais dedans aussi dans mon parcours de développement personnel et de travail sur moi et quand je consultais des personnes etc etc et je les retrouve régulièrement je me retrouve régulièrement en consultation plus en consultation astro que quand je suis en séance coaching à expliquer à la personne tu sais c'est pas une bonne approche ça tu sais c'est pas une bonne idée de partir dans ce sens là voilà je voulais le partager avec toi parce que je pense que ça peut te servir comme toujours bon je fais un bisou à tout le monde coucou virginie hello inès virginie qui me dit tes stories sont des pépites pour moi merci avec grand plaisir julie bonjour milkaya et bonjour tout le monde annick salut ma belle et inès un petit coucou de l'afrique que tu es en afrique ok excellent ok j'adore savoir que vous êtes un peu partout dans le monde salut samira et de ce côté ben salut marie salut ella salut tout le monde emma salut youssef isabelle enfin je pourrais et salut alexandra ça me fait plaisir de t'avoir ici parmi nous annie est là un coucou bon ben on va on va commencer bonjour et bye bye des grises bon tout à l'heure à plus tard et la semaine prochaine je voudrais vraiment faire une vidéo sur la rétrogradation des planètes je termine de peaufiner deux trois petits articles qui marqué qui manquait dans l'espace éducatif donc si vous avez des questions sur les planètes rétrograde la rétrogradation de planète ou autre que vous voudriez que j'aborde au cours du live dites moi et je suis sur le point de vous annoncer le la séance que je ferai avec yohann excusez nous on a pris du temps mais c'est que yohann sans vouloir vous raconter sa vie a eu un accident assez grave il a dû être opéré de sa jambe enfin bref et ça un peu retardé cette séance que qu'on veut faire moi à ce stade je me sens prête pour parler aborder je vous avais proposé il y a quelques semaines au vu de comment sont en train de se présenter les choses et toujours toujours dans l'intérêt de vous donner suffisamment d'infos qui vous permettent vous de vous positionner en toute connaissance de cause faire des choix libres et éclairés aussi en astrologie et par rapport à vos vies et donc de participer à ces positionnements de vous éclairés en vous donnant un aperçu des temps qui arrivent alors je me suis préparé par rapport à ça on va faire ça en mode échange avec yohann et ce sera un événement qui se tiendra en direct mais qui sera disponible en replay que pour les personnes qui seront inscrites donc le jour où je communiquerai ça apparemment ça va être soit dimanche au soir soit lundi au matin ce sera sur jeudi 19 et on est en train encore de choisir l'heure pour que soit vous nous accompagnez en direct si vous voulez participer si vous voulez même poser des questions par rapport à ça mais je pense que ce ne sera pas la seule séance que je ferai parce que je pense que il ya besoin il ya besoin de savoir il ya besoin quelque part même si je ne veux pas vous proposer la figure vous savez que je déteste ça de je suis le gourou et je vais vous montrer le chemin mais il ya besoin de d'échanges il ya besoin aussi quelque part de de se rassurer et ce ne sera je ne donnerai je ne serai pas en mesure je ne l'ai jamais été de donner des réponses des réponses définitives mais je pense que c'est juste que si vous êtes intéressés au moins un mot à un niveau astrologique vous sachiez ben les temps qui suivent à quoi ça ressemblerait les possibles lectures et qu'on puisse échanger là dessus voilà donc si ça vous est utile soyez attentif moi je communiquerai aussi bien sur mon blog que sur la page facebook que sur instagram et que sur youtube sur cet événement que je ne posterai pas publiquement ok il sera ensuite disponible en replay dans l'espace éducatif voilà leur coucou elodie hello ma belle étoile et schmaidi et noire amandine salut je suis aveugle bon commençons donc les sept erreurs que je vois le plus fréquemment au cours de mes consultations cette même erreur que dans lesquelles moi même je suis tombé nombreuses fois et qui ne m'a servi à rien donc je pense que tu vas te reconnaître si pendant que je parle de ça toi tu réfléchis ou ça t'inspire à d'autres trucs partage dans les commentaires parce que ça nous sert à tous ok parce que je ne suis pas ici la bocca de la verita moi je suis juste ici en train de partager mon expérience avec vous donc la première qui me paraît super importante et qui est principalement d'actualité aujourd'hui c'est vivre et agir sous l'emprise de l'urgence mesdames messieurs l'urgence n'est jamais bonne vraiment alors c'est vrai qu'il y a des moments dans la vie où on est face à une urgence et là excuse moi mais si tu t'es coupé cette veine et que tu es en train de te déstaigner va falloir que tu agisses avec urgence mais sauf c'est vraiment très peu de situations où vraiment vraiment il faut agir avec une certaine urgence se laisser prendre par cette urgence de résultats cette urgence de sortir d'un problème n'est jamais une bonne conseillère il m'arrive très souvent de personnes qui me sollicitent pour me demander une consultation en ce moment j'ai un agenda mais rempli jusqu'au mois d'octobre c'est rare ça ne m'arrive pas aussi souvent que ça normalement je suis à deux trois quatre semaines maxi mais là voilà quoi et donc des personnes qui me consultent qui me demandent une consultation mais qui mais comment ça il faut que j'attende deux mois mais moi il faut que j'ai les réponses demain et moi oula bon déjà je vais pas te donner trop de réponses numéro 1 et de 2 c'est toi qui va les trouver avec l'info qu'on va discuter ensemble et de 2 cités dans une si urgence que ça c'est certainement pas avec moi qu'il faudrait que tu vois ça ce serait avec toi qu'il faut que tu t'asseye et que tu dises bon est-ce que la situation dans laquelle je suis demande une action immédiate et si oui assumer tes décisions tu vois donc je pense que là où moi je suis utile là où il ya vraiment de l'utilité dans tout processus de conscience de soi et et de et de connaissances de soi de développement personnel c'est que c'est quand on l'entreprend justement comme comme un processus non et dans ce processus là il n'y a pas moyen de de considérer l'urgence si tu es dans un pétrin en ce moment c'est certainement parce que tu as laissé faire là dedans et je suis pas en train de te juger il ya des fois où on n'a pas les moyens émotionnels ou autres pour s'occuper de ça il ya des fois où on n'a pas l'information il ya des fois on ne comprend pas comment on pourrait faire et les choses escalade jusqu'à ce qu'à un moment la situation devient pressante à ce stade là moi je pense que la meilleure des choses que tu peux faire c'est dire ok est ce que cette situation demande une action immédiate et dans ce cas là ben une consultation astrologique peut-être ne serait pas une bonne idée peut-être l'idée serait je prends la décision immédiate pour m'occuper du truc urgent et ensuite j'aborde avec un astrologue compétent quel serait le cours à suivre qui me conviendrait davantage pour que les choses ou quel est le sens que je peux donner à cette situation ce qui m'emmène à mon deuxième point mais être dans l'urgence penser qu'on est obligé d'agir immédiatement qu'on est à la seconde près dans la vie dans la plupart des cas on n'est pas on nous a inculqué ça mais c'est pas vrai la vie n'est pas une opportunité si tu as raté le train tu es dans la merde non non ça fait un tas de conneries qu'on nous a foutu dans la tête et motiver ça en nous et stimuler cette urgence en nous la seule chose qui fait c'est nous agiter c'est quand on est agité on est en mode fight or flight notre système nerveux est très excité et donc on n'est pas en mesure de prendre de bonnes décisions donc on se calme d'abord on mesure quelle est vraiment l'action immédiate qui devrait être prise si action immédiate serait pertinente et ensuite on s'attaque à notre compréhension de la situation avec mesure et avec respect envers nous même ok donc ça c'est une erreur que je veux que je vois très souvent que moi même j'ai fait parce que moi même j'étais prise dans l'urgence il fut un temps et ça personnellement ça m'a fait prendre de très mauvaises décisions peu intelligente peu stratégique peu convenable pour ma personne voilà donc j'espère que ça te sert erreur numéro 2 d'après moi penser que on est comme ça à cause de et pas que on est comme ça pour un truc excusez moi mais j'en ai fait bombarder de spam etc etc bon qu'est ce que je veux dire par ça par exemple la situation est comme ça parce que je suis en train de vivre un transit horrible de saturn ok ou moi je suis comme ça j'arrive pas à m'organiser parce que j'ai mon mercure carré à saturn ou mon chéri ma chérie et moi on s'entend pas bien parce que nos lunes sont au carré j'en sais rien des trucs comme ça tu vois ça m'arrive très 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 souvent et moi je suis toujours dans cette promouvoir cette approche de non tu n'es pas comme ça à cause de la situation n'est pas comme ça à cause de votre relation n'est pas comme ça à cause de votre relation est en train de se développer comme ça pour que pour que tu fasses à tu apprennes ça tu te positionne comme ça tu voilà la situation est en train de se présenter comme ça pour que tu prennes action tu t'intéresses tu l'abordes différemment tu comprennes bien sûr tout ça est en fonction des codes qui sont impliqués tu comprends mais l'approche de c'est comme ça à cause de te mets dans une position de déconnexion de ta puissance personnelle de ton autorité personnelle de ta capacité créative dans ta vie et te déresponsabilise genre ah bah c'est comme ça parce que bien sûr si on avait les lunes en trigone au lieu de en carré bah mon chéri et moi on s'entendrait mieux non mais toi tu as choisi ce chéri pour une raison tu es dans cette situation pour une raison fais-toi confiance tu vois même si tu peux pas l'expliquer là de suite de suite il y a cette raison et donc c'est moi ce que je t'invite à faire principalement avec l'outil astrologique mais toi tu le fais avec l'outil qui t'intéresse le plus de dire ok qu'est ce que moi je suis invité à comprendre ici à apprendre à intégrer non et donc passer du à cause de à pour non moi j'ai choisi cette personne pour vivre une relation sentimentale cette personne qui a ces codes là pourquoi pourquoi comment résonnent ces codes avec moi qu'est ce qui se passe avec nos lunes qui sont en carré comment je suis en train de le vivre comment je peux dépasser ça ça change complètement l'approche ça te redonne de l'autorité personnelle ça te redonne de ça te re injecte de créativité parce que tu as la main tu vois c'est c'est genre ah ok donc moi je peux faire un truc avec ça c'est pas que parce que mars est rétrograde dans mon thème je suis un fainéant à jamais comme j'ai entendu qu'on me dit ah oui bah moi on m'a dit que j'allais être super fainéant et un procès procrastinateur donc je suis procrastinateur parce que mars est rétrograde dans mon thème tu es venu apprendre à mobiliser ton énergie vitale mais la capacité de mettre de l'action dans ta vie de façon très particulière donc peut-être que les autres vont estimer que tu t'actives plus lentement etc etc mais justement si ta planète elle est rétrograde c'est qu'il faut que tu te détaches un tout petit peu de ce que pensent les autres et que tu trouves tes propres voies de le faire donc changer ce discours déjà de je suis ici à cause d'eux à ceci est en train de se présenter dans ma vie pour que je ça te change beaucoup la vie ensuite elle a dit sortir de la mentalité de victime grand grand apprentissage c'est vrai c'est ça c'est ça salut urbain et inès dit je suis parfaitement d'accord merveilleux troisième erreur que je vois vouloir terminer avec en finir avec sortir pour de bon deux mais de quoi tu veux en finir avec non mais c'est que ça ça me dérange ça me dérange je veux que ce transit de pluton carré mon soleil se termine maintenant pourquoi au lieu de le subir c'est l'approche antérieure nous permet de dire que les choses que l'on est en train de vivre ne sont pas des trucs qu'il faut qui 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 le bon donc ça il on veut et on s'attache compulsivement à ça et le mauvais on veut l'extirper non toute chose vient dans notre vie pour nous apprendre des trucs alors c'est sûr qu'un transit de pluton au carré soleil ascendant lune où c'est jamais super agréable à vivre mais justement on va l'aborder pour dans le côté de la transcendance de la lune plutonisée mais de là à être en boucle en train de te dire quand est-ce que ça va se terminer quand est-ce que ça va se terminer quand est-ce que ça va se terminer ça n'aide pas ça ne te donne pas des ressources pour que toi tu transites ce moment plus de façon plus bienveillante et agréable avec toi et je donne toujours l'exemple quand on est en train de faire par exemple un effort physique vraiment je t'invite à faire le test fait un effort physique en train de te dire dans ta tête quand est-ce que ça va se terminer quand est-ce que ça va se terminer et fait le même effort physique en te disant allez you can do this dépasse dépasse ta douleur dépasse ton inconfort tu peux tu peux faire ça tu peux faire des choses difficiles l'expérience n'est pas du tout la même même si la difficulté de l'effort physique reste toujours là tu vois donc t'es pas venu pour en finir avec t'es venu ici pour apprendre des trucs les choses ils viennent pas te faire chier pluton il est pas là pour te rendre la vie difficile c'est toi qui a choisi de venir avec ces codes là et c'est toi qui t'es choisi toi pour venir faire cet apprentissage au cours de cette vie donc c'est une bonne idée de ne pas penser que les mauvais trucs il faut les éjecter ça c'est un truc qui que la médecine traditionnelle nous a hérité non j'ai mal à la tête enlève moi le j'ai un truc coupe moi le j'ai nana opère moi enfin après je suis en train de dire qu'il n'y a pas des cas où il faut faire des opérations extraire des trucs et tout mais tu vois moi je t'invite à dire ouais pourquoi je fais la guerre à cette situation autant dans ma vie pourquoi pourquoi je veux en finir avec alors que en fait ce que je devrais faire c'est être en train d'apprendre à marcher avec ça à cheminer et à même me lier d'amitié avec cette situation pour vraiment faire le travail d'intégration c'est ça c'est ça en fait mais bon si si ce n'est pas clair je veux bien que tu me le dise dans les commentaires et je veux bien te répondre salut laurence quatrième erreur qui arrive souvent qui m'arrivait moi aussi vouloir tout comprendre ou tout régler ou tout aborder dans une seule séance après des années de ne pas avoir nécessairement abordé la situation tu vois vouloir genre je veux tout régler d'un coup je veux tout comprendre d'un coup je veux tout notre mental ne fonctionne pas comme ça il y a des choses que nous ne sommes pas prêts ou ni prêtes à comprendre totalement et radicalement il y a des choses qu'il faut que nous nous accompagnons à accepter avant même de vouloir tenter comprendre et le fait de vouloir s'imposer de vouloir tout comprendre d'un coup et bien c'est un peu une maltraitance envers soi-même parce que vraiment il y a des fois où les choses qui se présentent à nous sont dures sont nous demandent vraiment une ouverture d'esprit ou comme je disais hier dans mes stories un grand écart spirituel que si on s'oblige à le faire on est capable de se déchirer et je vais te dire un truc pour avoir été très ninja dans ma vie tu peux te déchirer c'est pas grave un tout muscle se reconstruit tu vas pas rester cassé à vie ni déchiré à vie mais si on peut le faire par une voie un peu plus aimable qu'il est l'intérêt de le vivre comme ça moi je suis pas plus je vieillis plus je me dis le côté ninja je sais pas je le vois pas aussi aussi intéressant et en tout cas difficilement abordable dans tous les cas donc écoute si tu ne comprends pas si ici quand tu es dans une situation était en consultation et que tu ne comprends pas tout ou que la consultation se termine et que tu as encore 300 mille questions dis toi traite toi avec un peu de respect avec un peu de bien avec beaucoup de bienveillance s'il te plaît et dis toi écoute si j'ai pas compris pour l'instant mais ça va faire son petit chemin ça fait son petit chemin les trucs ok je vais revisiter mes notes dans quelques semaines pour voir si je comprends un peu mieux et avant de me lancer compulsivement à redemander un deuxième rendez vous parce que je veux tout comprendre où tu devrais faire des rendez vous de quatre heures et demie comme ça on a le temps de faire te dire que c'est pas une mauvaise idée de te donner le temps de digérer tout ça tu vois de voilà de comprendre pour après évaluer si il vaut la peine ou pas de faire un deuxième rendez vous ou quoi voir de te pencher toi sur ces codes pour les les explorer les comprendre te faire ton avis aller regarder comment tu as vécu ça au cours de ta vie ça c'est une bonne idée d'ailleurs c'est l'objectif principal dans mon programme architecte de ma vie que toi tu puisses découvrir et étudier tes codes et qu'il y ait personne qui soit là et que plus les consultations avec un astrologue soit de débriefing moi j'ai compris ça qu'est ce que tu vois comment tu le comprends que de dis moi comment je suis cinquième erreur que moi même j'ai fait et que je vois souvent temporiser temporiser les trucs chouettes temporiser de vivre ta vie temporiser de faire des choses géniales dans ta vie de profiter de de te faire du bien etc etc en attendant que quand le transit de neptune sur mon ascendant sera terminé je pourrais faire ça mais qu'est ce que t'en sais ça se trouve le transit de neptune sur ton ascendant ne sera pas terminé et toi tu seras mort qu'est ce que t'en sais qu'est ce que t'en sais donc pourquoi ne pas profiter aujourd'hui et si tu veux faire les choses si ce truc te tient à coeur si ce gars ou cette meuf te fait battre le coeur à toute vitesse et t'as trop juste trop envie de lui dire tu me plais beaucoup et tu vas te prendre peut-être un râteau mais peut-être non tu vas peut-être te prendre un bisou ou j'en sais rien pourquoi temporiser pourquoi non mais je veux être prête mais prête tu mais est-ce qu'on est jamais prêt pour quoi que ce soit personnellement j'ai jamais été prête pour rien du tout donc je fais avec peur voilà je me dis toujours ça bon j'ai peur très bien parce que moi la peur c'est un de mes trucs tu vois mais bon ben je fais avec peur et au fur et à mesure que j'avance et bien ben j'avance au moins c'est pas que j'ai moins peur mais j'avance donc ne temporise pas ne temporise pas ces trucs qui qui te font du bien ne temporise pas cette prise de décision ne temporise pas mettre en place ce projet mais je sais pas si ça va être je sais pas si ça va être comment dit successful si je vais réussir ce truc mais moi non plus je sais pas qui c'est qui c'est si on va réussir ça 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 me mène à mon dernier point donc je vais pas encore le citer mais moins de garantie et plus de vivre la vie plus de profiter plus de prendre des risques et plus de rappelez vous qu'on est en plein début de cycle mars vénus et qu'il faut mars et mettre du courage passer à l'action pour ces choses qui nous font vibrer pour ce désir que l'on sent profondément au fond de nous et voilà et dans le chemin des rabbins là ça n'a pas marché donc peut-être que je vais pas le faire ou pas le refaire de suite peut-être que je vais le revisiter dans quelques temps et continuer à avancer et dans ce chemin donner forme à cette situation qu'elle soit qu'elle soit une situation très personnelle de développement personnel qu'elle soit une situation professionnelle d'un projet que tu as entre mains qu'elle soit une situation relationnelle qu'est-ce que t'en sais tu as vu le gars tu as flashé sur lui ou ça fait des mois que vous vous côtoyez et toi tu te fais des films dans ta tête et si ça se trouve une fois que tu commences à le fréquenter ben c'est pas si la situation rêvait pour toi mais comment saurais tu comment saurais tu ou tu rêves parce que tu es trop forte je sais pas en train de faire de la broderie et toi tu te dis que faire des cartes astrales broder hein c'est pas une mauvaise idée appel à toutes les artistes ben ce serait une trop bonne idée que tu pourrais même contacter des astrologues et leur dire écoutez ce serait un cadeau joli non de je brode le thème astral de la personne parce que moi je suis trop forte mais ça c'est comment toi tu te l'imagines parce que toi tu brodes pendant tes temps mort chez toi les dimanches quand t'as rien à faire et que c'est un plaisir pour toi mais est-ce que tu penses ou est-ce que tu sais que ce que ce projet tu pourrais le faire tenir de façon professionnelle une fois que tu seras engagé t'en sais rien si ça se trouve tu vas te rendre compte qu'en fin de compte non que c'était trop que c'était pas que c'est un truc qui te plaît beaucoup comme hobby mais que c'est pas un truc que toi tu veux faire professionnellement ou que au fur et à mesure que tu le développe tu te rends compte que c'est pas une si bonne idée l'envisager comme ça mais que c'est une meilleure idée comme ça ou peut-être que ton truc il explose et donc tu deviens formateur ou formatrice de broderie pour faire des cartes astrales en broderie et que tu montes même une école mais comment pourrais-tu savoir ça avant de commencer à le mettre en place tu ne peux pas le savoir tu ne peux pas le savoir donc arrête de temporiser et commence à mettre en place et baby step par baby step le chemin se fait en marchant que disent les les pèlerins sur le chemin de compostelle que j'ai fait il y a quelques années inès elle raconte un truc alors ascendant scorpion saturn pluton le sud en scorpion maison une je me lance et j'essaye je cherche pour mieux comprendre merveilleux 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 mais ne temporise pas non plus et ça et ici alexandra oui c'est très clair et ça résonne bien un super livre de développement personnel que j'ai utilisé en 2010 dit catherine salut catherine et qui m'a beaucoup aidé qui explique bien ce que tu viens de dire c'est trembler mais oser quelle bonne phrase je connais pas ce livre mais je me le note si ça peut intéresser ou aider quelqu'un c'est chouette merci beaucoup je suis sûre que ça va aider quelqu'un même si ce quelqu'un peut-être sera suffisamment timide pour dire j'ai pas envie de dire merci mais merci de mon coeur bon donc ta peur c'est bien c'est normal on a tous peur moi personnellement comme je te dis la peur fait partie de ces compagnons qui marchent à mes côtés mais fais quand même fais avec peur et fais ensuite point numéro 6 utiliser l'astrologie ou n'importe quelle autre discipline parce que qu'est-ce qu'on a des disciplines super chouettes on a l'énéagramme on a la numérologie on a tellement de trucs super intéressants pour nous connaître qui nous permettent de nous regarder de retourner les yeux vers nous et de dire ah tiens ah oui bah ah oui bah moi je suis numéro 7 elle je sais pas quoi tout ça c'est super intéressant bon utiliser l'astro ou n'importe quelle autre de ces disciplines de connaissance de soi pour que ça décrète ta vie c'est une erreur c'est une erreur et ça rejoint un peu les options que je te disais tout à l'heure tu vois genre ah non je vais aborder le sujet ma vénus elle est brûlée et donc du coup moi je comme comme disait la dame dans la vidéo ou comme j'ai lu dans le livre de je ne sais qui je vais être foutue et je n'aurai jamais aucun sens de la valeur dans mes relations non ne te fais pas ça ne te fais pas ça toi tu sais mieux que personne les disciplines sont là pour te donner des pistes à explorer pour te dire tiens je vais aller regarder je vais partir de cette comment dit on de cette de de cette hypothèse je vais partir de cette hypothèse que ma lune en bélier elle est comme ça et au lieu de dire ça ça décrète ma vie et bien je vais piloter je vais m'observer par rapport à ses paramètres est-ce que je me retrouve là dedans oui ok c'est comme ça que moi je l'exprime c'est toi qui est le maître et la maîtresse de ta vie et donc ne laisse que personne et que aucune discipline décrète ce que toi tu es et ce que tu es venu faire dans ta vie s'il te plaît non 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 ne fais pas ça croire que parce que tu as le soleil en 8 carré pluton tu vas mourir de je ne sais quelle manière ou parce que dans ta révolution solaire tu as un amas planétaire en maison 12 et que tu vas être hospitalisé où il va te passer un malheur hello non ça c'est réducteur de ta personne et je sais qu'il y a beaucoup d'informations à trois balles à gauche et à droite et des gens qui parlent sans trop savoir mais si toi tu as pris une information et cette information elle est en train de te tirer vers le bas elle est en train de te faire sentir vulnérable ou fragilisé que c'est en train de créer de l'insécurité en toi lâche cette information elle ne te sert pas c'est une information qui n'est pas en train de te permettre de t'élever mais au contraire et pourquoi voudrais-tu t'enfoncer pourquoi voudrais-tu t'enfoncer moi je ne veux pas que tu t'enfonces moi personnellement je n'aime pas m'enfoncer donc nous nous enfonçons pas et en plus il te plaît dans tout ce truc que je viens de te dire en de ce point numéro 6 choisir les personnes de qui recevoir l'information il y a beaucoup de personnes qui parlent sans savoir il y a beaucoup de personnes qui parlent sans avoir vécu sans avoir traversé les processus il y a beaucoup de personnes qui répètent comme des pipelettes il y a beaucoup de personnes tu vois donc et comment tu sais tu vois ce que tu vas me dire non mais excuse moi milka comment je sais ben tu sais parce que tu prends l'info et ça te fait un effet quel effet ça te fait cette info est-ce que cette info te dit oui enfin te fait sentir comme ça oui moi je peux le faire différent moi je peux aborder ça moi je me sens ah tiens ça m'intéresse oh ça me paraît super fascinant est-ce que l'information te fait ça est-ce que est-ce que ce documentaire que tu as regardé est-ce que est-ce que cet échange que tu as écouté en podcast est-ce que cette formation que tu as fait est-ce que ce livre que tu as lu est en train de te provoquer ça merveilleux ou que tu es en train de foisonner d'idées dans ton intérieur ça c'est une bonne information elle te fait du bien est-ce que l'information elle est en train de te générer de l'anxiété est-ce qu'elle est en train de te générer de la préoccupation est-ce que tu te te vois ou tu te sens plus petit ce n'est pas une bonne information pour toi elle n'est pas en train de te permettre de t'élever donc lâche-la je m'en fous si c'est l'astrologue le plus fameux au monde qui l'a écrit elle ne te sert pas voilà oui je vous lis Céline salut hello ma belle Annick je partage un super livre pour donner de bons coups de pour se donner de bons coups de pieds donc je répète que c'est le livre trembler mais oser bon si vous pouvez dire c'est qui l'auteur c'est super chouette merci les filles moi je ne connais pas personnellement Inès envoie des fleurs et des étoiles à tout le monde et Emmanuel dit super laïe yes et de ce côté de ce côté personne ne participe nicole salut bon et le dernier et le dernier point donc vouloir que tout se passe bien dans ta vie tout le temps je vais te dire un truc est-ce que tu peux penser à un film ou un roman ou un épisode de série que tu aies regardé où il ne se passait rien jamais où il n'y avait pas tu vois d'action pas de suspense pas de de trucs pas de montée pas de climax culmination pas de conflit pas de défi est-ce que tu peux penser à un livre un roman un film ou un épisode de série où les choses tous les personnages se passaient bien tout le monde était super heureux tout le monde se la coulait douce tout le monde avait un tas de sous tout le temps tout le monde s'éclatait constamment est-ce que tu as eu déjà affaire à un livre comme ça un roman comme ça un film comme ça et tu l'as et tu es resté là à le regarder jusqu'au bout réponds-moi vous ne me répondez pas oui ou non est-ce que tu as lu un livre plat un roman comme ça plat fade où il ne se passe jamais rien où tous les personnages sont super copains les uns avec les autres où aucun personnage n'a de défi à surmonter ni de difficulté ni de prise de tête et toi tu es resté là pendant deux heures en train de regarder le film bon Nicole m'a répondu Erin dit ça n'existe pas non jamais lu ni jamais vu mais est-ce que tu resterais dis-toi que le roman n'existe pas ou même dis-toi que le roman existe mais est-ce que toi tu te taperais 250 pages d'un roman où il ne se passe rien et moi j'en ai lu des comme ça il faut l'élément perturbateur pour faire avancer l'action la base de la narration c'est clair Amandine Annick ce n'est pas très palpitant merci Julie même les bisounours vivaient des aventures c'est clair mais pourquoi autant regarder une photo d'Ivergimi comme on dit au Mexique pourquoi tu veux que ta vie soit un portrait genre non donc pourquoi tu veux que ta vie soit comme ça pourquoi si toi tu ne te taperais pas un roman juste un roman de là où il ne se passe rien un film où tu te dis non mais à quelle heure à quelle heure il se passe un truc pourquoi toi tu veux vivre une vie comme ça plate fade où il ne se passe jamais rien mais il faut mettre du piment à la vie il faut mettre le truc de attends non mais moi je voulais ça mais comment je fais maintenant oh là là j'ai trop peur et en plus le mec alors que je suis en train de galérer professionnellement il me quitte juste en ce moment c'est pas juste mais la vie elle est faite de ça et après comment tu te sens d'avoir réussi de sortir de ce pépin et de t'avoir organisé et comment tu te sens bien de dire et moi si j'étais en train de regarder le film de ta vie je serais oh mon dieu c'est trop intéressant oh là là qu'est-ce qu'elle était courageuse tu vois donc il faut arrêter maintenant parce que ça c'est un truc dans lequel moi aussi je suis tombée dans cette erreur j'avoue on veut pas que notre vie soit plate constamment tout le temps bien parce qu'en plus j'ai l'impression je sais pas parce que ma vie n'a jamais été tout le temps plate tout le temps bien mais j'ai l'impression que si tout était plat tout le temps à un moment donné on aurait même pas de repère pour dire mais attends je suis bien les choses sont bien c'est parce que il y a des moments où c'est la merde et il y a d'autres moments où c'est super chouette et il y a d'autres moments où c'est un peu calme plat voilà mais dans ces allées montées descentes retour c'est là que il y a le goût de la vie il y a la texture de la vie il y a tu vois il y a faim le croustillant de la vie et tout ça non je ne lis pas dit Emmanuel ok et non aucun intérêt ben oui et salut coucou Milka et tout le monde heureuse de voir enfin un direct sur Instagram bienvenue à toi un long fleuve tranquille mais oui mais est-ce que tu veux que ce soit un long fleuve tranquille moi je pense que ça n'aurait pas vraiment d'intérêt c'est vrai que qu'est-ce qu'on est fier ensuite quand on a dépassé notre défi mais grave les filles et quand on fait ça et bien on est en train de construire de l'estime de nous-mêmes on est en train de bâtir de la confiance en nous et on est aussi en train d'inspirer les autres n'oubliez pas même si beaucoup de personnes ou la plupart des personnes c'est rare c'est rare qu'on te dise écoute tu ne sais pas à quel point tu m'inspires enfin moi j'ai de la chance parce que c'est vraiment des trucs qu'on me dit même dans mon dans mon cercle social mais bon c'est rare on ne nous dit pas si souvent ce genre de choses mais sache que même si on ne te le dit pas il y a toujours quelqu'un qui te voit et qui dit waouh waouh quel courage waouh quelle force waouh comment qu'elle rayonne comment qu'il est fort comment qu'il rayonne comment c'est très inspirant de voir ce qu'il fait moi aussi j'ai envie ça me donne envie donc sachez-le et ne sous-estimez jamais cet effet que vous faites sur les autres indépendamment de tous les avantages que ça a pour vous-même comme vous-même vous êtes en train de me dire c'est la danse de la vie dit Emmanuel pas de groove pas de danse exactement c'est exactement ça trembler mais oser Suzanne Jeffers ok merci Stéphanie ça fait quand même du bien quand c'est calme quand même de temps en temps mais oui mais je ne suis pas en train de dire qu'on doit être en train de 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 cavaler sur un cheval affolé toute notre vie non mais vouloir aussi calme 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 Catherine merci Emmanuel pour le nom de l'auteur je m'étais absentée pour aller le chercher le chercher merci les filles et Inès vous êtes une source d'énergie et d'inspiration subtile j'adore vos énergies ben écoute je suis trop contente que ça te serve le calme peut être aussi un ressenti lié au mindset tout à fait parce que parce que mais ça on est là dans un niveau ninja de la conscience tu vois pas ninja de je rentre dans les situations même les super difficiles en mode et même si je termine en sang et même si déchiré de partout je vais m'en sortir non il y a aussi un niveau ninja de je traverse je traverse la tempête de sable et dans mon intérieur il y a du calme il y a de la sérénité il y a de la certitude intérieure il y a de la solidité il y a de la confiance ça c'est niveau ninja et moi je pense que c'est le meilleur des objectifs bon oui moi Milkaia tu m'inspires au point que ta photo est sur mon vision board merci ça me touche beaucoup écoutez c'est génial merci bon du coup ben voilà mes sept erreurs et enfin les sept erreurs que moi j'ai identifié et et que je pense qu'il n'aide pas une personne qui est dans une démarche de développement personnel et de connaissance et conscience de soi et de dépassement de soi ni l'urgence ni les décrets de quelconque information ou venant de quelconque personne ni cette histoire de tout ce qui est mauvais il faut l'éjecter de sa vie et plutôt développer une approche de peut-être je suis en train de le regarder avec un méchant oeil et c'est pas aussi méchant que ça ni vouloir tout comprendre tout régler tout 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 all or nothing ni temporiser se laisser vivre pour après 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 on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer donc autant saisir le moment présent ni dire que les choses sont à cause d'eux et plutôt reprendre son pouvoir personnel et dire ces choses là sont pour que et solliciter les services d'un d'un spécialiste d'un astrologue ou de quelconque autre personne spécialiste de ce dont tu as besoin pour si tu as du mal à comprendre la raison ou donner sens à ton expérience que justement ce soit le rôle de l'astrologue de te dire de t'aider de te donner des clés pour que toi tu dises tu vois quand tu es connecting the dots et que tu as les aha moments moi j'adore ça voilà bon je ne sais pas si vous avez des questions merci dit Emmanuel avec grand plaisir merci à vous de m'accompagner et donc maintenant je vais passer à répondre ces trois questions qui me paraissent super importantes si vous n'avez pas d'autres questions ou d'autres choses à me partager à ce sujet au sujet de cette erreur que l'on a tous commises en tout cas moi toutes les sept c'est pour ça que je les ai identifiées si facilement bon donc Frédéric Frédéric salut à toi qui me regarde Frédéric cette question c'est toi qui me l'as posé comment transcender une lune plutonisée bon qu'est-ce que c'est transcender transcender au cas où personne où il y aurait quelqu'un qui ne comprend pas transcender ça veut dire dépasser c'est-à-dire sortir de là le cycle un peu vicieux de de l'émotion et parce que les lunes plutonisées ne sont pas évidentes alors qu'est-ce que c'est une lune plutonisée et bien ça peut être une lune qui est en aspect à Pluton surtout un aspect dur un aspect tendu une conjonction à Pluton un carré à Pluton ça c'est une lune plutonisée une lune qui est en scorpion ou une lune de maison 8 la lune en maison 8 est très très plutonienne ou alors que tu sois en train de vivre un transit de Pluton à ta lune natale et là tu es en plein processus plutonien lunaire je vais lire ça tout à l'heure quand j'aurai terminé avec la lune plutonienne bon donc si ta lune est en aspect à Pluton mais même écoutez on me dit oui non mais trigone Pluton c'est Pluton des filles des garçons en Pluton c'est de l'intensité même en trigone même en sextile même en triple saut mortel le temps c'est le relou c'est intense c'est occupe-toi de ça c'est vis le processus de transformation donc voilà maintenant la lune la lune la lune est ce code de notre thème qui est très en rapport avec notre enfant lunaire l'enfant lunaire a peur de tout l'enfant lunaire est très immature l'enfant lunaire pense il s'est fait cette idée qu'il doit gérer une vie d'adulte alors qu'il n'a pas de moyens pour le faire moyens principalement émotionnels donc quand Pluton et la lune sont reliées ou quand la lune est dans une énergie plutonienne comme scorpion comme la maison 8 c'est vrai que tout tout ce qui est ressenti émotionnel donc qui est en rapport avec la lune et tout ce qui est relève de l'affectif peut être très fortement vécu et très difficilement vécu Pluton a un caractère de enfin ajoute si tu veux un caractère c'est une fonction qui rajoute énormément d'avidité c'est c'est obsessionnel c'est c'est très profond ça ça touche je partageais il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un sur sur youtube je me rappelle plus de son prénom c'était une fille sur les sur les faits plutoniens et je disais et je le partageais même dans une des leçons du dossier Pluton que ça ça touche à un niveau cellulaire c'est Pluton le sang donc avec la lune tu vois déjà toute lune est une situation pas évidente à gérer parce qu'on ressent très fortement l'émotion et on se sent dépourvu d'outils pour gérer cette émotion et Pluton vient rajouter cette couche d'intensité de profondeur de transformation et moi la meilleure façon que je peux te recommander pour vivre soit un transit de Pluton par rapport à ta lune soit si tu as une lune toi plutonisée c'est de te livrer au processus très souvent quand on est face à des situations dures comme les transits des planètes transpersonnelles on se résiste un peu tu vois et en fait c'est plus facile de vivre le transit plutonien si on l'accompagne si au lieu d'être dans la résistance on l'accompagne alors je veux bien te croire ayant vécu des transits de Pluton assez importants je suis en plein dedans je passe par mon nord en ce moment mais il a déjà passé par mon ascendant il a déjà transité sur plusieurs de mes points importants de mon thème de planète et c'est vrai que c'est fort ce transit de Pluton mais te résister vouloir garder le contrôle qui est vraiment une tendance que l'on a quand on est face à une situation fortement plutonienne vouloir contrôler la personne qui nous réveille les émotions plutoniennes et si à la lune au milieu le relationnel est certainement activé parce que la lune c'est les affects et que voilà le relationnel et les affects vont main dans la main donc au lieu de vouloir contrôler la personne la relation la situation au lieu de vouloir contrôler faire un travail d'accompagnement et de lâcher prise de te laisser vivre l'émotion carrément t'asseoir et chialer un coup un long coup si nécessaire ça fait du bien et si tu as du mal à pleurer c'est certainement parce que tu es dans l'excès de contrôle et bien faire en sorte de te donner des des situations pour que tu puisses évacuer tu ne peux pas être en train de contenir toute cette énergie plutonienne en toi et espérer que les choses aillent bien donc le travail par rapport à Pluton est très de lâcher prise de fais de moi fais de moi ce que tu voudras parce que de toute façon je vais te dire un truc ça va faire de toi ce qu'il devra être Pluton transforme tout ce qui est Plutonien transforme et dans cette transformation il y a une partie qui est éliminée et une autre partie qui est illuminée ça l'élimination et l'illumination c'est très Plutonien donc si tu es en train de te résister si tu es en train de vouloir tout contrôler la seule chose que tu es en train de faire c'est que cette force qui en plus est insidieuse parce qu'elle est Plutonienne elle tire encore plus fort ça crée encore plus d'intensité et donc plus de difficulté à vivre donc comment tu fais pour transcender apprendre à lâcher prise apprendre à vivre l'émotion apprendre à évacuer l'émotion apprendre à canaliser l'émotion vers autre chose vers autre chose et normalement quand on a une lune Plutonisée on canalise ou quand on a des planètes Plutonisées on canalise fortement à travers des passions des passions que peut-être les autres ne pourront pas comprendre mais qui nous font du bien ces passions permettent que tout notre côté Plutonien obsessionnel puisse être canalisé vers quelque chose qui finalement est sain pour que on soit on évite d'être en train de vouloir contrôler les situations de vouloir contrôler les personnes de vouloir contrôler les relations ou même de vouloir nous contrôler nous-mêmes donc explore tes passions livre-toi à tes passions fais un travail de canalisation de tes émotions de d'évacuation aussi de tes émotions parce que quand ça monte ça monte il faut le laisser sortir et 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 si t'as besoin de te faire aider pour apprendre à lâcher prise fais-toi aider c'est jamais en trop lune en poisson maison 8 combien ce que tu me dis me parle bah oui parce que t'as la maison la lune en maison 8 forcément alors Annick disait tout à l'heure par rapport à ce que ce que je disais sur prendre en compte les 7 erreurs éviter de tomber se saisir de de son thème et tout ça et utiliser le spécialiste l'astrologue le spécialiste en numérologie le numérologue ou autre plus pour orienter et pour débriefer comme partenaire presque que pour dis-moi comment je suis et elle dit c'est la curiosité de la qualité de l'accompagnement partage de son propre chemin et des erreurs commises merci Milkaia avec grand plaisir Amandine et du coup je me demandais lorsqu'une planète plutonisée qui est interceptée est-ce que ce pluton devient une porte de sortie pour la dite planète définitivement définitivement mais bon le travail plutonien il faut le faire les filles et les garçons il faut que je me dépêche parce que j'ai plusieurs séances et je commence en 10 13 minutes est-ce que c'est ce que j'avais compris suite à ces transformations que j'ai vécues pluton a fait de moi ce qu'elle a voulu elle est morte de rire dit Inès pluton à l'ascendant j'ai l'habitude j'ai trouvé dans la peinture un moyen d'accompagner merci Nicole et oui avec un pluton à l'ascendant on peut dire que tu es une personne hautement plutonienne et je suis trop contente que tu aies trouvé un moyen un moyen d'accompagner et surtout ne pas s'exiger cette histoire de quand est-ce que ça va se terminer quand est-ce que ce truc que je sens qui me traverse par moments pas tout le temps ça nous traverse des personnes qui avons une forte énergie plutonienne dans notre thème quand Pluton est actif on vit ces vagues non ? ou alors quand tu es en plein transit de Pluton dans ton thème par rapport à tes codes tu vis aussi ces vagues et se dire quand est-ce que ça va se terminer tu te rappelles que je te disais le point numéro 3 avant les erreurs à faire mais quand est-ce que ça va se terminer apprends à vivre avec ça et apprends à nous le canaliser non mais c'est que c'est trop intense bon mais cette intensité elle va bien quelque part elle fait du bien quelque part alors certainement elle ne fait pas de bien en pleine soirée alors que tout le monde est en train de s'attaquer de rire et qu'on est en train de passer un super bon moment et que tu arrives toi en mode relou plutonien ben non ça ne fait pas de bien mais tu peux mettre cette intensité quelque part d'autre et ça peut te faire énormément de bien ça peut t'illuminer toi et ça peut illuminer aussi autour de toi avec Pluton c'est sûr c'est Jupiter qui sort via Pluton au milieu du ciel elle est morte de rire en trigone ouf oui c'est moins c'est moins relou mais qu'est-ce qui nous fait avancer je suis tout à fait d'accord je suis tout à fait d'accord parfois lâcher prise est dur à faire laisser être me semble une formulation qui évoque bien l'idée de se livrer au processus dit Alexandra oui enfin on peut l'appeler comme tu veux moi lâcher prise fait partie de laisser être parce que quand tu es agrippé au truc et que tu veux le commander et bien tu ne le laisses pas être tu vois mais si toi cette expression te parle mieux ou s'il y a quelqu'un d'autre à travers la participation d'Alexandra ça parle plus c'est clair le truc est que participer à la fluidification du processus parce que si on est en résistance c'est certainement pas agréable Julie plutôt en une avec la lune j'ai pas encore trouvé t'as pas encore trouvé quoi Julie raconte-nous bon j'espère Frédéric que cette réponse te sera d'utilité et oui le mot clé pour moi ici je l'ai écrit en anglais to surrender to surrender qui veut dire se livrer se dire c'est bon voilà comme on dit en espagnol que 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 ce qui doit se passer se passe et ce qui doit être soit voilà et j'accepte et j'accompagne et si ça me fait trop d'émotion je trouve les moyens d'évacuer ou de canaliser dans la bienveillance envers moi-même principalement mais aussi envers notre entourage hein accompagner le courant avec Pluton Yannick tout à fait salut Andrea bon la deuxième question donc il y a Laurence qui me dit ok donc je suis en train de vivre un transit très lourd de Pluton en Capricorne parce que c'est là qu'il est notre cher Pluton en ce moment ben regarde on reparle de Pluton bon on va terminer avec la question antérieure je vous laisse je vous laisse participer comme ça on ne mélange pas les pinceaux Nicole dit accompagner et avoir confiance c'est que c'est ça Julie comment accompagner évacuer ben peut-être que c'est pas c'est une bonne idée que tu que tu cherches quelqu'un avec qui débriefer sur ça un spécialiste un thérapeute un psy un astrologue auquel ou à laquelle toi tu fasses confiance et que que tu que tu explores les options que tu partes avec quelques idées et diras je pourrais faire ci je pourrais faire ça tout dépend de tout ce que tu es en train de vivre en ce moment coucou je reviendrai regarder en replay de Andrea très bien tu viens quand tu veux ma chérie bon alors maintenant qu'on a fait un peu le tour de cette question de la lune Plutonienne Laurence donc qui est en train de vivre un transit de Pluton difficile Pluton Capricorne elle a l'ascendant Capricorne ce qui veut dire que Pluton lui est passé sur l'ascendant mais elle a dans le même coin sa lune et sa vénus Pluton est en train de rétrograder que Pluton est de ces planètes là qui n'avancent jamais sans avoir rétrogradé dans les mêmes espaces tu vois il y a des planètes qui avancent comme ça et après rétrogradent un tout petit coup et réavancent et il y a comme des morceaux du signe des maisons sur lesquelles elles ne reviennent pas Pluton n'avance pas comme ça Pluton fait et revient et tu vois comme quand tu couds en marche arrière comme ça il fait Pluton donc quand Pluton passe par un signe une maison tu sais que tu vas le vivre en aller en retour et en realler et tu m'étonnes on a besoin d'autant d'aller-retour parce que l'énergie Plutonienne elle est comme ça bon donc qu'est-ce qui se passe sur son ascendant sa lune et sa Vénus il est passé il est en train de passer et repasser voilà et en plus elle est en train de vivre un moment important de la vie d'un être humain qui tourne autour des 40-42 ans où Pluton Pluton en transit fait carré à Pluton natal non ? c'est un moment assez intense aussi et donc bon bien sûr que tout ça est en train de se passer sa lune en Capricorne son Vénus en Capricorne ascendant en Capricorne Pluton en train de nettoyer là en train de faire l'aller-retour et elle me dit donc j'entends bien que pour moi ce serait une option d'aller en face dans le signe d'en face parce que c'est ce que tu proposes comme antidote sauf que en face pour moi cancer ça veut dire l'émotion et donc je pense que ça me fait déjà beaucoup d'émotion ce que je suis en train de vivre je ne veux pas rajouter de l'émotion et en plus pour moi cancer en face veut dire aussi tout ce qui est tradition familiale contexte familial la famille l'héritage familial les racines les croyances et c'est justement à qui je reproche que je sois comme je suis ils ne me laissent ils ne m'ont jamais laissé être moi-même etc etc donc je fais comment ma chère Laurence et toute personne qui est concernée par cette situation en ce moment toi tu vois cancer comme ça parce que tu as une perspective capricornesque du moment où toi tu commences à t'autoriser d'aller visiter cancer comme un endroit où toi tu peux apprendre à te ressourcer comme un endroit s'il vous plaît nous avons un soleil ici en cancer Annick Blois et peut-être que de ce côté on a aussi un soleil en cancer s'il n'est pas parti je l'ai vu tout à l'heure passer cancer l'énergie cancer est une énergie de découverte et d'expérimentation avec l'émotion tu vois donc cette connexion à l'émotion elle est saine lorsqu'elle est travaillée et vécue sainement donc aller en cancer ne veut pas dire vivre l'émotion comme tu es en train de te débattre avec elle avec l'information que tu as en ce moment non aller en cancer c'est aller explorer c'est aller te former c'est aller dire ok c'est quoi l'émotion je la vis comment qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence émotionnelle je vais m'acheter un livre je vais me renseigner je vais m'observer je vais me piloter je vais me servir par exemple des outils de l'astrologie lunaire qui est excellente comme par exemple la révolution lunaire je vais faire mon moon tracking je vais faire mon moon journaling c'est ça aller en cancer c'est pas je me plongeais dans l'émotion comme tu es en train de la vivre en ce moment parce qu'en ce moment tu es en train de vivre l'émotion depuis une perspective où tu ne te connais pas et où tu ne sais pas gérer cette émotion quand je dis aller en cancer c'est aller explorer la sagesse de cancer qui est en rapport avec la lune tout ce que je viens de t'expliquer donc apprendre à vivre tes émotions apprendre à les observer apprendre à les piloter apprendre à t'accompagner dans tout ça apprendre à voir quel impact a sur toi par exemple comment tu te nourris qui est aussi en rapport avec l'énergie du cancer et de la lune comment ça a un impact dans ton état émotionnel la façon dont tu te nourris et comment tu peux piloter ça c'est Alexandra elle est parmi nous je pense encore Creative Self Compassion Diet Elle accompagne les gens à apprendre à se nourrir correctement et comment quand tu te nourris correctement et bien tu arrives à avoir une meilleure emprise de ton monde corporel et sensoriel et émotionnel donc c'est le genre de choses qu'il faut que tu ailles explorer en cancer c'est pas juste ah je vais me foutre dans l'émotion et comme je suis en train de subir l'émotion de ce côté oulala là-bas ça va être pire et puis ensuite juste pour terminer parce qu'il faut que j'aborde la dernière question et après que je parte toi tu perçois aujourd'hui ta famille comme quelqu'un comme des personnes qui t'ont empêché d'être qui tu es parce que tu es dans un discours capricornesque mais justement avancer et explorer le côté cancer te permet de développer plein d'outils émotionnels tellement chouettes comme la compassion comme l'empathie comme plein d'autres choses et donc tu commences à développer un rapport avec et non seulement tu commences à développer un rapport avec ta famille avec ton vécu à ta famille mais tu es capable depuis un espace beaucoup plus serein émotionnellement de donner sens à cette expérience et ça si tu restes dans ton château fort capricornesque genre non c'est à cause de vous que je suis dans la merde et vous ne me comprenez pas et l'émotion ça ne me sert à rien tu n'auras jamais la possibilité de l'explorer de le découvrir et de l'appréhender de te saisir de ça c'est en allant au cancer en explorant ça en pilotant ça en reliant ça à ton expérience que tu vas apprendre à le faire voilà j'espère que ma réponse t'es d'utilité Laurence et à tout le reste Julie c'est en cours très bien c'est un très bon investissement Julie je te l'assure ton cours sur Pluton est passionnant dit Catherine Milkaia comme tous d'ailleurs merci mais c'est le dernier que j'ai étudié tu m'as définitivement réconcilié avec Pluton que je voyais vraiment comme un truc horrible quand il est arrivé sur mon soleil en 2008 c'est que Pluton quand tu le connais pas et que tu te le prends en pleine gueule désolé pour mon arrivée en retard je n'avais pas vu la notif sur le live et pour mon absence pour aller chercher le nom de l'auteur du livre non mais tu ne t'excuses de rien je regarderai le replay merci pour tout Milkaia tu es merveilleuse et tu fais un bien fou je ne sais pas si je suis merveilleuse mais je suis contente que ce que je fais te fasse un bien fou je suis contente et oui ce Pluton le dossier Pluton il est très savoureux bon ensuite nous avons Annick qui dit c'est tout le travail d'intelligence émotionnelle et c'est très guérissant et doux mais grave grave et Annick c'est un des petits soleils en gros soleil en cancer que nous avons parmi nous donc aller explorer de ce côté n'est pas juste je me plonge dans la famille alors que j'ai la famille ici mais je découvre de nouvelles voies je fais contact avec mon émotion d'une façon plus saine je m'autorise à vivre ça différemment l'émotion est ce qui me relie à notre dimension spirituelle et c'est en cancer que ça commence ça se construit en plus après ensuite ça se complexifie si tu veux ça se relie au psychologique et au psychique en scorpion et ça se connecte vraiment à la dimension grandement spirituelle en poisson mais c'est en cancer que sont les bases de tout ça donc oui va va Laurence va explorer mais va explorer pas avec une perspective de ici je vais trouver que du truc qui va me faire souffrir non c'est que je suis en train de souffrir parce que je n'ai pas encore maîtrisé l'émotion et où est-ce que je maîtrise l'émotion et bien à la source en cancer voilà bon et la dernière donc je vais l'aborder très rapidement parce que je vais être en retard et en plus regarde ça servira que je te tease un peu parce que les leçons qui suivent dans mon blog et dans l'espace éducatif et je parle des leçons qui suivent ce soir et ce week-end sont par rapport aux conjonctions soleil planète les conjonctions du soleil avec n'importe quelle planète sont ultra importantes parce que le soleil représente notre présence qui représente notre conscience et ces conjonctions là représentent des moments d'incarner l'énergie du de la planète en question que ce soit conjonction soleil mercure ou conjonction soleil vénus ou n'importe quelle conjonction ok donc ces conjonctions peuvent être étudiées aussi bien à un niveau natal qu'à un niveau transit et dans les deux cas elles sont super passionnantes comme je vous dis c'est le sujet des articles qui arrivent quand on parle de planète brûlée on parle on parle de planète qui est en conjonction au soleil et d'après certaines perspectives astrologiques certaines approches astrologiques la planète qui est en combustion qui est brûlée est une planète qui est très très négativement impactée personnellement je comme je t'ai dit tout à l'heure ce n'est pas une lecture que moi j'utilise parce que à quoi te sert de savoir ça mais par contre toute planète qui est dans ton thème natal conjointe à ton soleil si tu en as est une planète qui va te demander de faire un travail conséquent par rapport au code de cette planète si tu es né avec une conjonction par exemple soleil vénus tout ce qui est valeur de toi tout ce qui est rapport avec ton désir tout ce qui est relationnel dans ta vie va te demander de faire un travail conséquent je te le dis par expérience moi je suis née avec une conjonction vénus soleil maintenant vénus brûlée vénus pas brûlée il y a une interprétation c'est plus utile quand on est en train de faire du prévisionnel ou de la prédiction personnellement moi je ne fais pas de l'astrologie horaire moi je travaille plus avec les outils astrologiques comme une voie de vous donner des outils de vous connaître mieux et de vous dépasser et je ne pense pas que cette information de combustion soit nécessairement utile depuis cette perspective même si je vais aborder les trois niveaux de combustion parce qu'il y a quand la planète elle est dans le cœur du soleil comme on dit quand la planète est en combustion et quand la planète elle est plus éloignée mais sous les rayons du soleil comme on dit aussi tout ça je vous l'explique dans les articles à venir alors soyez soyez attentifs à ce qui se publie sur le blog et je vais y aller maintenant parce que j'ai mon rendez-vous je vous remercie de m'avoir accompagné j'espère que cette information et que et que ces réponses à ces questions auront été d'utilité pour le plus grand nombre de personnes je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine bye bye